Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Wardruck Painting. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo tutoriel sur le jeu Batman Gotham City Chronicle de Monolith. On va attaquer aujourd'hui la figurine de Green Arrow. Pour ceux qui avaient raté la saison 1 en Kickstarter, sachez que tout le contenu de la saison 1 sera à nouveau disponible lors de la saison 2 qui démarre le 4 juin. Je vous invite donc à suivre la page de Monolith pour être tenu au courant du début de la campagne. On va démarrer cette figurine de Green Arrow avec une sous-couche en noir afin de pouvoir travailler notre figurine en éclaircissant. J'aime beaucoup cette méthode de travail, ça permet de créer des contrastes forts. Pour démarrer, je démarre toujours par les parties les plus internes de la figurine, c'est-à-dire les parties qui sont sous les autres couches, donc en général la peau. Ici on démarre donc par la peau avec du Kiss les Flèches de la gamme Citadel. J'applique cette peinture sous la forme de glacis, c'est-à-dire une peinture très diluée et un pinceau que je décharge sur un bout de papier pour éviter que ça ne coule dans les creux. L'avantage de cette technique est qu'on obtient une peinture très fluide, très translucide, ce qui permet un travail en finesse et des dégradés et des transitions douces. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir plusieurs passages, en général 3 à 4 passages, pour obtenir une couche bien uniforme. Il est important d'éviter de repasser sur les parties que l'on vient de peindre avant qu'elles soient sèches. Cela crée des traces de pinceau, ce qui crée des surépaisseurs par endroits, et ce qui casse un peu la finesse de la peinture et la lisibilité de la figurine. J'ai accéléré cette partie parce que le travail est le même sur toutes les parties de peau de la figurine. Une fois les 4 couches appliquées, ma peau est bien homogène. Maintenant, je vais appliquer un lavis de Reclan Fletched de chez Citadel. Un lavis est utilisé avec une peinture très diluée et un pinceau assez chargé. Pour le coup, là, on a envie que la peinture aille dans les creux pour marquer les premières ombres. Pour s'arrêter à une qualité tabletop, ce résultat suffit. Pour un tabletop plus, on poussera en éclaircissant un peu plus. Ici, on part sur une qualité studio. Donc, vous allez voir que je vais retravailler totalement la peau par la suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'évite les accumulations en épongeant un peu mon pinceau et en venant absorber le surplus de peinture dans les creux. Voilà le résultat. On obtient des premières ombres assez marquées et une peau qui commence à avoir du contraste. Maintenant, je récupère ma couleur de base, donc le Kiss Les Flèches de chez Citadel et je vais l'appliquer cette fois-ci sur des zones plus restreintes sur mes parties de lumière. C'est ce qu'on appelle la pose des premiers éclaircis. Grâce à cette technique, je vais pouvoir gérer l'emplacement de mes lumières et ainsi donner l'ambiance que je souhaite à ma figurine. J'ai accéléré aussi cette partie pour vous montrer toutes les zones où j'applique cette peinture, mais aussi pour vous éviter le travail trop répétitif sur l'ensemble des parties de peau de la figurine. Maintenant, je vais pousser plus mes éclaircissements en ajoutant de l'ivoire dans ma peinture Kiss Les Flèches, donc dans ma teinte de peau de base. J'utilise de l'ivoire plutôt que du blanc parce que c'est une couleur un peu plus chaleureuse et ça va éviter de refroidir la couleur de base et ça va permettre d'éclaircir tout en gardant une teinte assez chaleureuse. Ça donne plus de réalisme à la figurine. L'important, c'est que plus on va éclaircir notre teinte, plus on va devoir réduire les zones d'application, c'est-à-dire réduire la surface sur laquelle j'applique la peinture, pour que toutes les couches soient visibles et que notre dégradé se crée. Si on repasse par-dessus une couche précédente entièrement, ça saute une étape dans le dégradé et ça sera beaucoup plus dur d'avoir un résultat fondu et bien fin. Maintenant, je viens à l'ivoire pure cette fois-ci et je vais attaquer les parties vertes de la figurine. Donc il y en a pas mal sur la figurine de Green Arrow. J'utilise cette technique, vous allez voir, pour obtenir un vert bien lumineux, ce qui est très utile dans des figurines de comics, issues de comics. Donc là, je pose mes lumières en blanc, en ivoire. Cette technique me permet de placer la globalité de mes lumières avant d'attaquer le dégradé en lui-même, ce qui me permet de rectifier si je vois des erreurs dans la pose de mes lumières ou des choses qui ne sont pas très crédibles. J'utilise de l'ivoire bien diluée pour que le noir soit toujours visible en transparence et que la peinture soit facile à appliquer. Et ici, aucune utilité de fondre le résultat, c'est-à-dire de repasser du noir pour fondre les transitions entre l'ivoire et le noir. Le but ici est de vraiment poser mes lumières. Vous allez voir qu'à la fin de cette étape, on a une vue globale de l'emplacement des lumières sur toute la figurine, sur toutes les parties vertes de la figurine. Pour ceux qui ne savent pas trop comment placer les lumières, je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien dans la description, la vidéo que j'avais faite sur le placement des lumières, la pose des lumières. Je vais donc utiliser du Cibaride Green, qui est un vert bleu très clair, qui va me permettre de repasser sur mes zones d'ivoire, sur mes zones de lumière, pour commencer à poser ma teinte de vert. Toujours la même consigne, ce sont des glacis successifs, peinture très diluée, pinceau peu chargé. Vous voyez, je ne charge que la pointe de mon pinceau et je décharge soit sur mon doigt, soit sur un papier. Si la peinture coule dans les creux, c'est que vous avez une bonne dilution mais que votre pinceau est trop chargé. Il suffira donc juste d'éponger un peu le pinceau pour éviter que ça ne coule et que ça ne fasse un lavis. Vous verrez qu'avec la pratique, cette technique paraît difficile et longue mais vous allez acquérir en dextérité et en expérience dans la pose de vos lumières. Et du coup, cette technique peut devenir très rapide. Je l'utilise désormais, moi, pour mes qualités Tabletop, Tabletop Plus, en poussant un peu moins les contrastes que ce que je vais faire sur cette figurine. Maintenant, je viens poser ma vraie teinte verte, c'est-à-dire que les teintes d'avant m'ont permis de poser mes lumières et de donner en luminosité à la teinte que je vais poser maintenant, donc du Elysian Green de chez Citadel. C'est un vert un peu jaune qui me permet d'avoir un vert très lumineux. J'applique cette peinture sur la totalité des parties vertes, y compris les parties noires, et vous allez voir qu'avec la même teinte, grâce à tout le travail que j'ai fait avant, je vais déjà avoir des lumières et des ombres bien marquées. Voilà le résultat après 2 à 3 applications de cette couche de base. Je vais effectuer maintenant un lavis de Coelia Green Shed, qui est une encre verte de chez Citadel. Je dilue toujours mon lavis au Lamian Medium ou au Medium, donc ça remplace l'eau et ça permet d'avoir une peinture qui ne fait pas d'auréoles. Si je dilue mon lavis avec de l'eau, très souvent ça a tendance à faire des auréoles ou des traces blanches sur la figurine. Vous voyez que je n'applique pas, comme je dis régulièrement à la barbare mon lavis, je l'applique en veillant à éviter les accumulations et en visant bien les parties où je veux l'appliquer. Je cible quand même mes zones d'ombre. Bien sûr, j'évite de dépasser sur mes parties de peau que j'ai traité précédemment. Une fois le lavis sec, on constate qu'on a déjà des contrastes sur notre figurine qui sont posées. Et on peut venir justement jouer avec notre jeu d'ombre et lumière pour vraiment accentuer et donner du réalisme. Donc là, je reprends du Ave Green qui était ma couleur de base que j'ai appliqué précédemment avant la vie. Et je vais la réappliquer sur mes zones de lumière, les zones qui sont déjà plus claires grâce au travail qu'on a fait avant en amont avec l'ivoire et le Cibarit Green. Alors ce Ave Green, je viens repasser dans les ombres pour atténuer l'effet lavis. C'est-à-dire l'effet vraiment marqué entre ombre et lumière et pour atténuer les transitions. Donc je passe surtout sur mes zones médium, entre le clair et le sombre, pour créer des transitions plus fluides et un dégradé plus léger. Ce travail va se faire grâce à la dilution de la peinture. C'est vraiment la clé de la technique de glacis successif que j'utilise. Et c'est cette dilution qui va vous permettre, suite à la répétition de couches successives, d'avoir des résultats fondus et des transitions fines. Je reprends du Elysian Green qui est un vert jaune très clair. Et je repasse sur mes zones de lumière cette fois-ci. En chevauchant un tout petit peu mes zones de transition toujours. En chevauchant les couches toujours dans l'optique de créer un dégradé. Je reprends du Elysian Green. Ici j'ai voulu vous laisser la majorité du processus d'éclaircissement pour vous montrer toutes les zones où j'applique cette peinture et quels mouvements j'effectue avec mon pinceau. C'est important d'effectuer les mouvements du pinceau toujours dans le même sens pour éviter de créer des traces. Maintenant je vais procéder à la même technique que pour le vert mais sur le rouge. Donc je vais appliquer avec du blanc pur cette fois-ci sur toutes mes parties rouges je vais appliquer cela sur les zones de lumière. Alors cette technique sur le rouge est vraiment très utile vous allez voir avec la couleur que j'utilise juste après pour avoir un rouge bien éclatant qui ne tire pas du tout sur le orange ou sur le rose. En fait avec cette technique on évite d'ajouter une teinte dans le rouge ce qui va dénaturer le rouge en lui-même. J'ai accéléré encore une fois un peu le processus parce que c'est la même chose que pour les parties vertes. Je viens maintenant utiliser du jaune solaire de chez Valero donc ce jaune solaire je vais l'appliquer sur toutes les parties blanches je repasse en fait dessus pour créer mes zones qui seront le plus lumineuses dans mon rouge. En plus… C'est parti. 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 C'est parti.